Bon sang, j'ai vu une super formation, mais j'ai trop peur d'y aller. Si je n'y arrive pas financièrement ou si c'est trop compliqué pour moi, mais c'est juste pas possible. Oh là 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 là, et puis, oh, même parler en public, moi, mais non, je suis mort de trouille, c'est pas possible. Vous voyez, toutes ces peurs là, toutes ces peurs là qu'on a au quotidien. Eh bien, aujourd'hui, je vous partage une petite pratique pour laisser tomber tout ça. Bonjour, mon nom est Isabelle Defernais et j'aime partager avec vous des petites graines de jinchinjutsu, semer un petit peu là des petites choses qui pourraient vous parler et qui pourraient vous aider surtout au quotidien. Aider ici aujourd'hui particulièrement à apaiser les peurs, à laisser tomber les peurs, à nous permettre d'avancer malgré les peurs. Parce qu'on a toujours le choix entre l'amour ou la peur. Tous les choix que l'on fait sont vers l'un ou vers l'autre. Alors vous, dans vos choix, est-ce que vous vous laissez guider par les peurs ? Est-ce qu'elles vous paralysent ? Ou est-ce que vous allez au-delà et que vous allez écouter votre cœur, agir avec amour et agir avec courage ? Courage vient du mot cœur. Et donc le courage, c'est avancer malgré ses peurs. C'est faire un pas en avant malgré ses peurs. Et laisser la vie nous porter et nous récompenser grâce à ce courage. Donc voilà, la pratique que je vous propose aujourd'hui, dans la suite de ce qu'on a vu la dernière fois où on a fait une série pour apaiser l'inquiétude, où on avait pris son pouce, on avait pris son majeur, on avait pris son auriculaire. Aujourd'hui, je vous propose une autre combinaison de doigts qui cette fois va surtout apaiser toutes nos peurs. Il est déposé. Ça vous tente ? Alors on y va. Trouvez un endroit confortable où vous allez pouvoir vous poser une dizaine de minutes et là où on ne viendra pas vous déranger. Prenez le temps pour fermer les yeux, pour revenir à vous. Prendre conscience peut-être d'abord de ce qu'il y a autour de vous. Des sons, une odeur. La lumière à travers les paupières. Et puis plus proche de nous, peut-être un goût et des sensations dans le corps. Le vêtement sur la peau, les fesses sur le support. Les pieds au sol, revenir à soi, ici, maintenant. Et coq au nez, enveloppez délicatement votre pouce, le droit ou le gauche, à votre choix. Peut-être tester le droit aujourd'hui et le gauche demain et voir celui qui vous appelle le plus. L'art du Jinxin, c'est vraiment de vous permettre d'être à l'écoute de vous-même. de voir ce qui vous convient et d'y revenir pour vous harmoniser. Harmonisez l'air de rien tous vos projets physiques, mentaux. plus particulièrement aujourd'hui, le projet émotionnel de la peur. Et donc, grâce au toucher, harmonisez tout ça, vos énergies. Et là, maintenant, vous permettre d'être tel que vous êtes. avec vos pensées, avec l'émotion du moment, avec la conscience d'une peur qui est là, peut-être, pour vous. Et laissez être. Ne pas résister, mais accueillir ce qui est là. Conscience de votre souffle. De l'endroit où il se produit. Épaules, thorax, ventre. Rhythme. Profondeur. Fluidité, ou plutôt respiration saccadée. Laissez être. Rhythme. Avec le pouce ici, d'abord, trouver notre sécurité. Digérer tout ce qu'il y a à digérer. Dans tous les sens du terme. Et puis à votre rythme, peut-être sur une prochaine expiration, venir envelopper votre index. Restez sur la même main et enveloppez délicatement votre index. Pas de pression, pas de massage. Juste enveloppez délicatement. Et cet index, c'est le centre de la décharge de nos peurs. composter toutes ces peurs. Éliminer toutes les toxines du corps, toutes ces peurs qui sont cristallisées à l'intérieur de nous et qui sont le démarrage de tout projet, de tout problème que l'on peut avoir. me vider la tête et transformer la peur en courage. Me détendre. Être la descente des épaules. et être le sourire. Sous-titrage 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 Et puis, tranquillement, changez de doigt et allez prendre l'auriculaire, le petit doigt. Toujours sur la même auriculaire. Trois étapes pour harmoniser profondément les peurs. Pousse, index, auriculaire. et Et observez maintenant jusqu'où descend votre expiration. Expiration qui descend devant, à l'avant du corps, idéalement de la tête jusqu'au bout de vos orteils. Est-ce que vous expirez jusqu'au bout de vos orteils ? Est-ce que vous permettez aux peurs de lâcher, les déposer à la terre qui va les composter ? Et recevoir une énergie nouvelle et peut-être ressentir comment vous recevez cette inspiration qui remonte à l'arrière du corps, depuis les pieds jusqu'à la tête. Recevoir une énergie nouvelle pour trouver le courage. Applaudissements. 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 Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez peut-être pouvoir ressentir des pulsations, là, dans le doigt que vous entourez délicatement. Ça, c'est le rythme de l'univers. Et observez peut-être comment il évolue. Peut-être que ça bat fort, peut-être que c'est tout doux, rapide, plus calme. Et si vous ne ressentez rien à la maintenance, c'est tout à fait ok. Prenez la peine de prendre vos doigts régulièrement et vous verrez les sensations apparaître. Et vous ressentirez cette harmonisation davantage en vous, petit à petit. Allez vers plus d'authenticité, vers qui vous êtes. Vraiment, vous autorisez à être vous-même. Sans peur. Avec confiance. Et déposez les mains, lâchez, et prendre un moment pour ressentir. Quel est votre état d'être, là, maintenant, à cet instant ? Y a-t-il du changement par rapport à il y a dix minutes, un quart d'heure ? Juste observer. Et revenir peu à peu dans le monde qui vous entoure. Prendre contact avec les couleurs, avec les sons, avec les odeurs. Peut-être afficher un sourire sur votre visage. Ce qui va vous aider davantage à laisser tomber vos peurs. Et donc, souvenez-vous qu'en résumé, pour harmoniser les peurs, pour les laisser aller, pour digérer tout ça, vous pouvez soit juste prendre votre index, le gauche ou le droit. Et pour aller plus loin dans l'harmonisation, les trois étapes qu'on vient de faire ensemble, le pouce, puis l'index, puis l'auriculaire. Et je vous suggère de rester au minimum deux minutes sur chaque doigt. Si vous avez la possibilité de rester plus longtemps, restez plus longtemps. Plus vous restez, plus vous allez harmoniser. Sachez que l'énergie met entre deux et vingt minutes pour se mettre en route. Donc voyez, écoutez-vous et faites en sorte que ça vous convienne, que ça vous corresponde. Juste vous écouter, apprendre à vous aider vous-même et avancez comme ça un peu plus chaque jour vers plus de courage. Et partagez-moi vos ressentis ici dessous en commentaire. J'ai manqué pas de répondre. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Likez cette vidéo, partagez si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait avec la petite cloche qui est là tout près en dessous. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo ou en direct si vous le souhaitez avec des séances que je propose en ligne. Et donc, pour ça, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet ici en dessous. On se retrouve très vite. Bye ! Belle journée à vous !